Le Kenya attend le roi Charles III et la reine Camilla. Le souverain et son épouse y seront en visite d'État du 31 octobre au 3 novembre prochain. Mais avant que le couple royal britannique n'arrive, c'est une autre tête couronnée européenne qui s'est envolée pour ce pays d'Afrique de l'Est, membre du Commonwealth. Publicité La reine Maxima des Pays-Bas était en effet au Kenya ce début de semaine. A peine rentrée d'une visite d'État en Afrique du Sud avec celui-ci, la femme du roi Wilhelm Alexander a atterri, ce lundi 23 octobre 2023, à l'aéroport international de Kisumu, troisième plus grande ville du pays. Elle y a débuté une visite de travail de trois jours en solo, en tant que représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la finance inclusive pour le développement, UNSGSA, au cours de laquelle elle s'est aussi rendue dans la capitale, Nairobi. Maxima a rencontré le président Kenyon et plusieurs de ses ministres comme elle en a l'habitude pour ce genre de déplacement où elle vient parler de divers aspects de l'inclusion financière, notamment la santé financière ou la finance verte inclusive. La maman des princesses Katharina Amalia, Alexia et Ariane a combiné visites de terrain, auprès d'agriculteurs et de petits entrepreneurs, et réunions avec des institutions financières, des investisseurs à impact et des organisations à but non lucratif ou de développement. Elle s'est également entretenue avec le gouverneur de la banque centrale du Kenya Kamo Sugg et le président de la République William Samoei Ruto, ainsi que plusieurs de ses ministres. Rappelons que la reine Maxima avait déjà effectué une visite de travail au Kenya en 2010, le palais a souligné que l'année suivante 42% des adultes y possédaient un compte bancaire contre 79% aujourd'hui. Cette augmentation est principalement due aux services bancaires numériques, qui contribuent au recours à d'autres services financiers, tels que l'épargne, l'assurance et le crédit. Pourtant, 7 millions d'adultes restent privés de ces services. Il s'agit principalement de personnes à faible revenu et de femmes, a ajouté la Cour néerlandaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada